Musique 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 Là, on est passés chez les grands sémiastes Musique Je poserai la première question à Cédric C'est une question classique mais qu'est-ce qui t'a amené à traiter ce sujet, à penser d'abord à cette histoire et à traiter le sujet ? C'est le personnage C'est-à-dire que on m'a raconté en fait un des coproducteurs du film, Thomas Clotts qui m'a parlé en premier de ce fait d'hiver il avait en fait commencé à développer un petit peu l'histoire là-dessus avec des scénaristes mais qui avait pris le parti et pris d'un film d'enquête d'un film de trac c'est-à-dire on était avec des gendarmes et des policiers qui cherchaient un tour et on finissait par découvrir à la fin que ça pouvait être le le collègue quoi et ça m'intéressait pas du tout ce parti pris là et du coup je me suis replongé dans l'affaire parce que par contre l'histoire dans elle-même je la trouvais très intéressante et je me suis dit que le film à faire était sur lui en fait et pas du tout un film de trac pas un film d'enquête mais au contraire d'essayer de s'approcher au plus près de sa personnalité et surtout de se poser la question c'est pourquoi il fait ça c'est-à-dire que moi c'est le mystère du personnage qui m'a intéressé c'est-à-dire qu'il n'y a aucune explication réellement à ses actes on sème comme ça les quelques pistes que les enquêteurs et les psychiatres ont eu parce qu'ils ont fait des entretiens avec lui il n'a pas été condamné donc il a fini en encore vivant d'ailleurs en asile en clinique psychiatrique mais c'est un personnage que je trouvais fascinant sur la parce que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il avait fait ça et j'ai envie de dire l'idée était qu'à la fin du film je sache encore moins qu'au début pourquoi il a fait ça pour la simple raison que lui-même veut bien le savoir il ne le sait pas oui et puis que les psychiatres qui l'ont interrogé ont été incapables d'expliquer entre guillemets le pourquoi de ses actes c'est-à-dire que c'est un tueur qui n'a aucun plaisir à tuer au contraire c'est que de la souffrance et puis après un tueur qui dit à ses victimes attention je vais vous faire mal comme il le disait à chaque fois c'est pas banal comme on dit c'est un type qui n'a pas de traumatisme d'enfance parce qu'on explique souvent la criminalité de quelqu'un par par un traumatisme d'enfance et et là c'est pas le cas et enfin bref c'était c'est tout ça que je trouvais intéressant comme matériau en tout cas pour poursuivre un personnage je crois oui le terme d'un personnage il faudrait de retravailler parce qu'en fait il y a deux personnages dans un oui bah ça après les situations elles-mêmes étaient fascinantes aussi d'avoir un type qui est finalement une force de l'ordre et en le temps finalement une force de désordre quoi oui sauf que l'un poursuit l'autre mais on ne sait pas à quel moment l'un poursuit l'autre qui est l'un à ce moment-là et qui est l'autre à ce moment-là le flic enfin le gendarme poursuit le tueur et le tueur d'une certaine façon poursuit le gendarme en essayant de en essayant de comprendre pourquoi le tueur il y a un peu ça dans le film oui ? oui oui bien sûr mais après je c'est-à-dire que moi après ils sont pareils et le sens exactement c'est toujours compliqué parce que même maintenant un an après le film c'est je sais que mes idées quand j'avais le matériau c'était d'un côté de le montrer dans son univers de gendarme et en disant à Guillaume il y croit, il le cherche il faut jouer au premier degré et il est très raide, très droit, très tout ça et de l'autre côté quand on était sur les scènes plutôt du criminel donc du coup l'autre versant du personnage c'était là aussi de dire il oublie qu'il est le gendarme il est dedans et essayons de le ça a typé une sensibilité aussi un peu particulière donc essayons de le de le filmer comme s'il avait un côté un peu limite un peu poète dans ses rapports à la nature, dans ses rapports aux autres enfin c'était un peu curieux de dire ça à partir d'un type qui agresse des filles je peux le comprendre mais c'est vrai que c'était l'intention quoi, c'est-à-dire qu'il y avait d'un côté le côté ordre et de l'autre côté le côté artiste et libre finalement avec une idée qui pourrait être contradictoire mais qui n'était pas pour moi qui était que finalement ce type qui est raide dans son métier trouve une forme même de souffrance mais quand même une forme de liberté dans le et d'existence dans le dans le crime quoi oui, ce qui est très très important dans le film c'est que dans cette dualité de sa part en tout cas il n'y a aucune possibilité d'échappatoire c'est-à-dire qu'il est nécessairement dans cette dualité aussi sérieux d'un côté que de l'autre il n'y a aucun regard un tout petit peu je ne dirais pas ironique mais en tout cas de distanciation il ne se distancie pas il se constate de deux côtés alors sur lui-même mais pas sur ses collègues par exemple sur ses collègues je pense que c'est un personnage là j'ai respecté l'histoire de toute façon avec le caractère c'est un type qui se sentait supérieur à ses collègues c'est-à-dire que c'est un type à la base Alain Lamarre qui donc c'est son histoire qui a grandi dans une imagerie un peu virile qui a rêvé, qui s'est dit je suis né trop tard, j'aurais rêvé de faire l'éternat de Chine d'Alchéry qui rentre entier avec cette imaginaire-là et qui et qui se sent supérieur entre guillemets un peu à tous ses collègues malgré des échecs évidemment pour être militaire et les retoquer pour être dans les forces spéciales et les retoquer pour être à la sécurité des ambassades à Vienne et les retoquer et finalement il grandit en même temps avec quelque part un complexe de supériorité un peu et un complexe d'infériorité en même temps c'est-à-dire qu'il a l'impression d'être un raté alors qu'il est meilleur et il va nourrir une forme de colère comme ça et d'amertume qui fait qu'il a envie de devenir une force de... puisqu'il ne peut pas être un héros positif en tout cas à ses yeux être dans les forces spéciales, l'armée tout ce truc-là il va vouloir exister par le fait divers et en s'inspirant notamment là je parle vraiment de l'histoire réelle de Marcel Barbeau qui est un serial killer qui a sévi dans la région d'Amiens et Picardie 3 à 4 ans plus tôt et dont il va découper scrupuleusement les articles de presse sur cette affaire dont il va tapisser sa pièce il va aussi... c'est l'époque où il y a ce fait divers qui s'appelle Summer of Sam à New York il va aussi découper des articles là-dessus et en fait il va être fasciné par les serial killers par les faits divers il va acheter un livre qui s'appelle le livre noir de la justice qui va corner, lire et relire, stabiloter enfin bref il a envie d'être un fait divers ce personnage il a envie d'exister en tout cas négativement puisque positivement on ne veut pas lui quoi et il y a aussi quelque chose qui fait partie je pense de sa personnalité là encore je dis ça n'explique pas les actes ça fait partie de sa personnalité et qui nourrit cette supériorité un peu par rapport à ses collègues je pense que c'est l'ennui c'est-à-dire que c'est la type qui s'emmerde dans son univers de gendarme aller chercher les voitures volées faire des rondes sous la pluie les autostoppeurs les machins sa vie de gendarme l'ennuie profondément et c'est un type qui rêve d'action et va je dirais mener une guerre contre un ennemi qui n'existe pas vraiment si ce n'est peut-être lui-même qui a envie d'être en guerre qui est en guerre oui et en même temps je le vois aussi un peu comme un personnage qui veut se prouver qu'il est le meilleur mais dans les deux cas meilleur en tant que gendarme et il va montrer aux gendarmes et il va montrer aux gendarmes que c'est lui le meilleur et en même temps le meilleur en tant que tuer et c'est cette dualité qui devient je dirais le centre même du film et son action même c'est-à-dire que moi ce que j'aime beaucoup dans le film c'est un film qui ne met pas en scène ce que j'appellerais la politique des faiseurs ce qui prenne une histoire et essaie de bien vous montrer de façon forcée tous les éléments de l'histoire mais au contraire tel que tu l'as filmé depuis le premier plan c'est une espèce de fuite en avant que la caméra mène le mouvement mène et le personnage est entraîné par ces mouvements mais qu'ils ont double il est tantôt l'un tantôt l'autre mais au fond il est toujours le même et à la fin il ne supporte plus d'être découvert de faire réellement c'est bien ça non ? oui oui enfin c'est toujours difficile de dire c'est bien ça mais en tout cas j'écoute avec intérêt parce que sur la mise en scène c'est l'autre ah bah oui oui c'est l'autre on a trouvé ça d'avoir fait réellement de la mise en scène c'est à dire par le moyen de l'écriture enfin faire ressentir au spectateur cette espèce de mouvement intérieur qui l'entraîne et qu'il ne peut pas contrôler et qu'il y a une espèce de d'aller au bout de ce mouvement qui sera en mettant la fin du film et en mettant sa propre fin et je trouve que dès la première scène du film c'est à dire la scène de la poursuite des filles en bicyclette d'emblée on est emporté par un mouvement et quand on découvre un peu qui est dans le mouvement et qui mène le mouvement il n'empêche que c'est le mouvement lui-même qui l'emporte et qui fait qu'on va au bout du film par le jeu même de l'écriture et non pas seulement par le côté explicatif et c'est bien pour ça que je trouve le film d'autant plus passionnant que tu as bien sûr proposé un côté explicatif au spectateur mais comme de toute façon même les spécialistes Non, je ne crois pas à proposer un côté explicatif Non, mais je veux dire même qu'à partir du moment où les spécialistes Voilà, je ne sais pourquoi moi j'aurai une thèse je veux dire c'est le mouvement lui-même qui est là et il nous entraîne et ce mouvement en effet d'un personnage qui est quand même assez unique parce que je ne crois pas qu'il y a souvent il y a eu souvent dans la réalité en tout cas il y a des externes je ne fais pas par l'enfance mais dans le monde et dans le monde c'est rare oui oui c'est rarestime mais c'est rarestime d'autant plus et ça a été très violent chez les gendarmes qui sont des gens très droits très droits très intègres qui font partie qui sont des militaires de toute façon et on n'a pas ça peut arriver qu'on ait des flics tripouds des gens d'amours tripouds c'est très rare il y a une droiture comme ça qui a été ressentie justement comme une violence et après je pense que ce n'est pas possible la même histoire avec un flic aussi c'est à dire que ça ne peut arriver qu'à un gendarme ou qu'un militaire ça ne peut arriver qu'à un type qui est presque qui étouffe sous l'ordre qui étouffe sous cet imaginaire là quand même parce que le personnage avait en réalité ce qu'on a essayé de refléter à deux trois moments comme ça dans les barrages une amertume aussi une colère sur les flics qui trouvaient quand il détestait le côté détente quand il détestait le côté eux n'avaient pas l'uniforme vous avez toujours soi-disant des belles affaires et puis et puis étaient très perfecto chevices, jeans enfin bref il y a comme ça un truc chez le personnage aussi tout ce qui quand il est gendarme tout ce qui est de l'ordre de la détente et d'un libre mouvement l'insupporte je le dirais alors que quand il est criminel non c'est ça je sais pas quelles sont peut-être les réactions parmi les spectateurs et en particulier pour ceux qui voient le film pour la première fois donc une réaction immédiate oui qu'elle est je voulais savoir déjà pour parler de sinon je répéterais c'est les lettres oui qui l'entraient c'est son authentique déjà je veux dire c'est son vraiment il a écrit cette lettre là les personnages oui oui ce sont ses vraies lettres en tout cas dans les lettres dans ses lettres il dit qu'il voulait mourir il voulait mourir au combat il était déçu peut-être d'être attrapé il ment oui enfin dans ses lettres le problème moi c'est ce que je trouvais très intéressant d'ailleurs c'est qu'il raconte aussi qu'il est globalement un super serial killer qui va découper le corps des filles il se met les membres dans les villes tout ce qui n'est pas c'est un type qui a du mal à tuer qui n'arrive pas enfin l'acte de tuer lui est une souffrance aussi d'où la question pourquoi tu fais ça puisque c'est en plus dans l'action il était dans l'action du crime j'entends il n'était pas si bon que ça enfin il n'était pas si bon que ça il n'était pas ce sang-froid là et ce côté serial killer qui est écrit dans les lettres après c'est un personnage qui pensait de toute façon effectivement mourir quand il s'est fait choper à cause des lettres justement et la nuit où il était serre la nuit où il a senti qu'il allait se faire arrêter il avait son chargeur et son idée était comme il sentait qu'il fallait quelque chose s'il y a besoin c'était sur tout le monde les prochaines cibles du père de Lama en vrai étaient ses collègues et les femmes de ses collègues parce que là il y a un moment où il s'est arrêté de ce qu'on montre aussi il y a un moment il arrête mais s'il n'a jamais il pouvait continuer ça aurait été simple mais curieusement en plus c'est bon ça j'ai essayé de refléter ça quand même dans le film et c'est vrai que c'est quelque chose les meurtres et tout ça avait un lien quand même à l'hiver à certaines saisons j'ai envie de dire pas à d'autres à un climat à un côté atmosphérique presque que peut avoir l'Oise et c'est vrai que c'est il y a des moments où il arrêtait aussi c'était pas la même saison c'était pas la même météo c'était pas la même atmosphère dans la région enfin c'est un type je pense qui est très sans qui est aussi je vais essayer de le montrer comme ça d'ailleurs comme un type ultra sensible mais comme on peut l'être si on est dans un autre domaine pas criminel mais artiste par exemple et qui était ultra sensible je pense au climat voilà tout mon désir de faire un film qui soit un film au climat pour refléter justement entre guillemets enfin faire ressentir plutôt les sensations que le personnage pouvait avoir avec son environnement quoi ça vous êtes réussi hein pourquoi je crois que la musique la caméra comme elle est filmée merci c'était bien réussi pour l'atmosphère donc c'est un film qui pense au temps aussi c'est ça que je veux dire c'est pas un film de plus de c'est un film qui propose vraiment au spectateur une expérience moi c'est une bonne idée d'entrer dans le mouvement et de se laisser non pas emporter par le mouvement et de se rendre compte que ce mouvement est en train de se sain dm2 et qu'il n'arrive plus à se maîtriser ni d'un côté d'une autre parce qu'on a vraiment l'impression qu'il sert la soupe aux deux quand il est criminel il sert la soupe aux gendarmes quand il est gendarme il sert la soupe aux criminels et c'est extraordinaire cette espèce de de scission à l'intérieur d'une personnalité qui peu à peu se dédouble et se dédouble et se perd totalement dans ce dédoublement et c'est très 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 rare de me traiter ce sujet là qui est quand même un sujet important de soins comme psychiatrie qui est le problème du dédoublement de la personnalité d'un seul coup de le sentir comme une espèce de nécessité contre laquelle on ne peut pas lutter et on se laisse emporter par cette... et c'est ce côté emporté qui m'intéresse franchement c'est d'accord parce que... Oui en tout cas ça c'est le travail un peu de la caméra pour moi et de la musique d'ailleurs c'est-à-dire qui font pour moi le même travail dans le film à savoir effectivement être le vrai moteur je dirais des actions C'est le film... c'est la chose elle-même qui devient moteur et l'individu est soumis à la chose Oui c'est ça, l'idée était un peu que la musique que j'avais ramassée en tête avant le film et la caméra soient créatrices d'actions presque Exactement, qui rentraient d'actions et les spectateurs doivent entrer dedans ce qui ne demandera pas de temps bon à ce moment-là ça ne marche pas Oui, 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 il faut l'entraîner il faut glisser doucement quoi je dirais Je vais finir sur... j'ai vraiment senti ce dualisme entre sa conviction d'être un peu un artiste cette sensation qu'il y a beaucoup d'artistes ce dualisme entre la vie réelle et la vie d'artiste la dimension, disons, fantasiste de la vie d'artiste c'est de vouloir créer de ses actes criminels quelque chose Mais sauf que ce n'est pas... c'est un problème c'est-à-dire qu'il a cette caractérisation... vous voyez ce que je veux dire il a cette sensibilité-là sauf qu'il est... il n'a pas eu cette voix-là j'ai envie de dire... il est gendarme et il est criminel enfin, il ne s'agit pas de dire, le mec est un poète, il est une des filles c'est vraiment un effaire de restituer une sensibilité quoi, si vous voulez et le problème, je pense, c'est que cette sensibilité qu'il a parce que si ça avait été un débile, moi ça ne m'aurait pas intéressé vous savez, on m'avait proposé d'écrire il y a quelques années un scénario sur l'affaire Fofana je m'étais intéressé à quoi tu sais, celui qui... l'affaire Ilan Halimi quoi L'affaire Ilan Halimi, le gant des barbares, c'est-à-dire et là j'ai vu et ça ne m'a pas intéressé, je n'ai pas senti ce travail parce que je trouvais que c'était... le personne n'avait aucun intérêt, il était bête quoi là, le personne n'est pas bête, c'est ça le truc, c'est qu'il est vraiment intelligent qu'il est dans une logique folle, mais il n'est pas con et qu'en plus c'est un type qui avait vraiment une sensibilité très forte qu'il partageait avec son petit frère la nature qu'il connaissait, qu'il avait des connaissances ornithologiques de la forêt il connaissait vraiment par coeur et pour moi c'est un type qui arrive de temps en temps à être de manière presque magique en communion avec la nature et ça c'est vrai, il a vraiment coupé un roseau c'est un truc, ça fait cartoon, Robin Hood mais il a coupé un roseau, il est resté des heures sous l'eau jusqu'à la journée de la nuit alors que l'eau, elle était à moins... enfin bref, on a tourné à la même période pour l'acteur, c'était compliqué d'y rester une minute lui, il était resté trois heures et il a réussi comme ça, il est serre à la fin tout ça c'était l'idée de montrer que ce type a un rapport presque magique aux choses et à l'univers et en même temps c'était criminel et effectivement ce rapport, cette sensibilité, cette sensation de toute façon, à partir du moment où il n'est pas artiste ça va être compliqué d'en faire quelque chose de positif justement, est-ce qu'on ne peut pas reménager le film comme une sorte de... enfin de démonstration plutôt que de démonstration d'un personnage qui refuse la rationalité et qui en défini, ils se servent de cette rationalité pour aller vers quelque chose qui est justement irrationnel à commencer par la communion avec la nature donc du coup c'est un autre univers, un univers cosmique un univers un peu religieux Ah mais il y avait ça, je pense que c'était un côté mystique un côté mystique et il faut dire que la façon dont tu as filmé l'arrivée du sel là dans le bois est absolument magnifique on est dans quelque chose à la fois, l'impression, de beau à voir mais on ressent quelque chose justement de l'ordre, du mystique et non plus du... et je trouve, là encore, je m'excuse de dire ça parce que je n'ai pas à l'écouter mais c'est là où on voit ce que c'est qu'un cinéaste avoir cette séquence-là vous dit ce qu'est le film à vous de le ressentir à ce moment-là et on ne peut pas ne pas le ressentir en plus ce qui me semble tout à fait important et c'est vrai que c'est un personnage qui joue avec je suis gendarme donc nécessairement je suis rationnel puisque toute voie est logique et en même temps, fondamentalement je suis illogique illogique dans le sens que c'est les sensations, c'est des désirs des ordres alors que je suis pour l'ordre et ça c'est très... c'est quand même un débat qui est un débat psychique, c'est vrai mais aussi un débat social, philosophique, etc. enfin, c'est un vrai débat et je trouve que le film a une résonance justement sur cette espèce d'inquiétude que l'on peut avoir aujourd'hui face à trop de rationalité, tout étant d'ordre ou au contraire ce tout étant d'ordre ne peut provoquer que du désordre et c'est ça qui me intéresse beaucoup dans le film en tout cas comme... même sur sa nature enfin, c'est-à-dire que cette impression de ne pas trouver sa place nulle part dans ce monde-là, d'ordre justement de cette impression d'étouffer d'être personne et de vouloir exister par le mal et par la destruction c'est un truc que d'autres domaines de jeunes gens peuvent ressentir en ce moment visiblement je pense que le personnage a quelque chose de ça a quelque chose de critique qui est sur une colère n'arrive pas à s'intégrer aux choses, à la société et du coup, il préfère être une force de destruction au moins il existe au moins il laisse sa trace de quelque chose mais en même temps, c'est quelque chose qui est forcé chez lui puisqu'il n'a pas... c'est là où se trouver, c'est intéressant il n'a pas le crime dans le sang, mon bon non, il n'a pas le plaisir en plus non, 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 il veut être un seul killer il ne sait pas, il en est un malgré lui c'est pas même le maudit c'est pas quelqu'un qui prend plaisir à... un peu du tout en même temps, il le fait et au fond peut-être qu'il y a du plaisir quand même dans la souffrance, oui visiblement, ça fait partie de son tête mais c'est vrai que c'est un cas tout à fait, c'est sûr d'ailleurs heureusement, c'est sûr oui, heureusement oui, je vous en prie ce qui est intéressant aussi c'est que dans celle, il y a une dualité, c'est-à-dire il y a le gendarme et le tueur, mais c'est pas comme dans d'autres cas où on voit le tueur des fois il y a des personnages où on les voit dans la vie normale qui font des choses normales là il est quand même linéaire il n'est jamais le personnage qu'on suspecte le voisin qu'on dirait mais il ne l'aurait jamais fait il n'aurait jamais fait ça c'est quelqu'un quand même qui n'est pas un peu étrange voilà et vous nous dites ça aussi parce que vous vivez dans le film, dans son intimité et que ça atteinte beaucoup cette étrangeté quand on voit l'appartement ça fait avec les parents et avec les parents avec les parents, dans un seul coup il y a une petite fission oui oui, bien sûr mais c'est ce que c'est dit d'ailleurs le personnage ne joue pas tant que ça le jeu voilà, des fois on a des tueurs qu'on le voit au café qui rigole avec les copains oui oui, je peux travailler sur la colère sur quelque chose aussi de... on ne peut pas dire ce qu'on dit à chaque fois dans les faits divers des assassins, il disait toujours bonjour il était très aimable les voisins disent toujours ça quand il y a quelqu'un qui a tué il était très aimable il disait toujours bonjour lui il n'est pas amable il n'était pas très aimable il n'était pas très aimable d'ailleurs c'est un peu d'âge en vrai qu'il faisait le coup de poing dans les fêtes il se servait d'ailleurs il se battait dans les fêtes des balles, des machins comme ça un type qui était oui, qui n'était pas très très aimable mais qui a été considéré par son chef comme le meilleur parce que forcément il trouvait le premier les voitures qu'il volait donc il y avait plus de chance d'être le meilleur oui Félicitations je vous vois pour la première fois il y a une lenteur mais il est suspens mais c'est quand même un prédateur c'est quand même un prédateur qui choisit ses croix comme il est dans la forêt il se camoufle oui mais il chasse il ne choisit pas tout ça il chasse oui, mais quand il décrit le troupeau de Vich et des Serres il y a une bonne description d'une forme de société la première qui est devant parce que c'est organisé puis qu'il connait ça par coeur vraiment et quand il est palable il y a ce côté chasseur quand même oui enfin je pense qu'elle se mette ses soeurs aussi quand il est le même quand il cherche ses jeunes filles il y a une même au volant de sa voiture mais non mais ce que je veux dire voilà c'est que juste il n'est pas il choisit pas tant que ça c'est pro il la choisit au dernier moment c'est ça je veux dire c'est pas quelqu'un qui faisait trois fois qu'il faisait repérage c'est ça je veux dire il ne se fixait pas sur une jeune fille et il ne se disait pas pendant 15 jours j'ai fait un repérage machin chose et il se faisait son tracelet pas du tout c'était de l'impro je veux dire à chaque fois il décidait d'y aller c'était le moment mais après il était au volant de sa voiture et les autostopeuses c'était un petit peu dans la chambre c'était vraiment un petit peu dans la chambre donc et il gardait des articles sur lui oui oui il gardait des articles sur lui ah oui non mais ça c'était très important pour lui d'être dans le journal c'était très important pour lui d'exister aux yeux des autres de narguer celui qu'on ne trouve pas enfin bref c'est les lettres qu'on publie dans le journal tout ça c'était en fait c'était très important d'exister de cette manière ça c'est une caractéristique de la plupart des criminels oui bien sûr ils ont besoin d'être reconnus et d'être célèbres et est-ce que quand il se fait exposer la voiture il savait que ça allait être un gendarme forcément oui 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 c'est ça oui mais il a un côté très metteur en scène entre guillemets dans son il met en scène des situations quoi et notamment avec ses collègues gendarmes parce que il y a quelque chose de quelque part il était partagé aussi avec eux parce que il il ne sait pas qu'il les détestait spécialement mais il n'avait pas d'estime pour eux il est trouvé un digne de l'uniforme qui est quand même fou avec ce qu'il fait mais pour lui c'était lui le redresseur de tort et c'était les autres qui étaient nuls donc il y avait un truc comme ça sur l'incompétence et le manque de sérieux des gens qui l'entouraient parce que la vie de l'enfant c'est pas toujours non plus on est pas toujours dans l'action donc il faut bien ça arrive de discuter de faire des blagues enfin voilà et ça c'était des moments qui lui étaient pour lui insupportables il les jugeait vraiment comme les moins que rien et finalement il s'est vous savez c'est l'explication qu'il a donné mais qui n'a pas été retenue d'ailleurs comme une explication pour les psychiatres quand il s'est fait arrêter il a dit j'ai fait ça pour redorer mon blason de l'enfant vous allez bientôt le coincer vous savez qui c'est par un côté sombre obsessionnel en vrai dont il s'est servi pas au point du personnage mais dont il s'est servi beaucoup il est sorti par exemple aussi il sortait de la sortie de son film américain qui est sorti quelques semaines avant notre tournage qui n'a pas marché il y avait les critiques il est très sensible à tout ça il était très en colère bref il y a eu les circonstances aussi qui font que à un moment ça participe d'une chose qui est son désir lui très fort de faire un personnage comme ça puisqu'il n'a jamais proposé un personnage aussi négatif et en même temps les circonstances aussi le moment qui fait que qui fait qu'il trouve dans sa vie deux trois points d'accroche pour son interprétation et puis il y a aussi après notre échange alors moi qui était très simple avec lui qui était comme j'ai écrit le scénario si vous voulez je m'étais beaucoup informé sur ce personnage j'avais lu beaucoup de choses je connaissais bien fonctionnement de la gendarmerie tous ces trucs là et du coup j'étais presque une source pour lui en direct sur le plateau je connaissais vraiment la vie du mec par coeur au jour le jour et le bouquin dont on a quand le film est tiré est un livre qui chronique jour par jour cette affaire et décrit par un journaliste qui lui-même avait fait des rondes avec la mare à l'époque où il savait pas que c'était luteur donc il était là et il dit c'était le plus convaincant le plus véhément dès que les mecs levaient le pied autour de nous les autres des collègues ils disaient on va l'avoir ce salaud c'était vraiment le type qui voulait qu'on l'arrête et tout ça fait que j'ai aussi pu nourrir ça c'est assez pratique quand on écrit ses scénarios si je me rends compte de ça c'est qu'après quand on travaille avec lecteurs bah du coup on est en et ça le rassure beaucoup c'est qu'on est une source quoi donc moi finalement j'ai fait le même travail en écrivant le scénario je me suis mis à la place du personnage et lui en l'interprétant il se met à la place et il livre aussi sa version mais là où je trouve était en plus malin c'est que moi je l'avais pris pour ça aussi c'est que c'est un acteur qui est anti-performance quand vous prenez une vedette entre guillemets qui doit faire un personnage à un killer ou des trucs comme ça souvent ils sont tentés par la performance le numéro d'acteur des choses comme ça et Guillaume a toujours travaillé à l'économie l'expression et je trouve que c'est plus de toute façon même pour le spectateur c'est plus intéressant de passer 1h50 avec un personnage qui est à l'économie qui est très caractérisé dans son jeu quoi mais il a été à filmer c'était un plaisir et à travailler parce que c'était très motivé et très et puis comme il fait des films lui-même je vais vous dire ça facilite parce qu'il se conduit comme il aimerait qu'un acteur se conduise avec lui quand il est allé c'est-à-dire qu'il se laisse vraiment emporter et il avait envie de ça à ce moment-là Est-ce que la potentielle homosexualité un peu refoulée et les décharges en compulsionnelle au moment des meurtres c'est quelque chose qui vient du fil d'hiver ou c'est une tentative d'explication ou du motif ? Ça vient du fil d'hiver D'accord C'est un personnage réel il a vraiment été à Chantilly en solitaire quand il y avait ces patrouilles et qu'à un moment comme il y avait c'était des jeunes filles agressées de manière un peu simpliste ils ont dit allez me faire le tour des lieux de rencontres homosexuels voir si c'est quelqu'un qui ressemble à un portrait robot et ils sont allés en patrouille et lui il est retourné tout seul et il y est même et ça je l'ai appris qu'après mais bon pourquoi faire cette scène ça aurait pas été forcément passionnant mais il y est même retourné une autre fois c'est ça qui a témoigné un de ses collègues de l'époque il avait entendu une autre fois il voulait casser du pd donc c'est vraiment un mec qui était dans le qui était dans toutes ses contradictions quoi parce que sa vision des femmes comme son poster de David Hamilton par exemple qu'il avait vraiment chez lui est une vision quand même très rêvée qui n'est pas une vision réelle c'est à dire que tout ce qui est réel chez la femme il déteste ça les imperfections les machins ce qui compte c'est qu'elle soit sublimée rêvée fantasmée mais au fond il n'est pas vraiment un désir très bien fixé sur le féminin et au fond de l'autre côté il y avait une possibilité mais étant gendarme et puis c'est l'inverse de son imaginaire à lui viril machin chose enfin c'est un type je pense qui explose parce que il a l'impression d'étouffer et qu'il ne peut pas au fond vivre sa vie aussi parce que lui-même s'en empêche je pense qu'il y a toujours ce problème de qui suis-je qui suis-je mais c'est ça l'opération c'est ça c'est qui suis-je et ne comprenant pas qu'il est tout en le comprenant en fait sans pouvoir vous ne vous éluvez pas c'est en plein temps et c'est passionnant sur l'analyse d'un personnage parce qu'on était l'un d'un personnage exceptionnel de toute façon la preuve c'est qu'il y a un cas ou peut-être ça un cas dans tous les genres de l'humanité et en effet il y a ce problème je cours après moi-même et je ne saurais jamais qui je suis et ça je trouve ça très passionnant et en fait c'est ça qui devient l'intérêt du spectateur pour cette action-là et nous aussi on est pris mais qui sait mais pourquoi pendant tout le film et bien qu'à la fin dans le bureau ou d'un seul coup il s'assume d'une certaine façon à ce moment-là je suis ça on n'est pas il n'est pas ça et là on parle de schizophrénie mais c'est aussi tout simplement pousser dans son excès ce qui peut arriver à chacun d'entre nous qu'il suis-je ? moi de toute façon c'est vrai que pour l'écrire pour lui-même je prends Guillaume pour le jouer on allait chercher dans des choses qui n'étaient pas enfin des problèmes j'ai envie de dire qu'on peut avoir traversé à l'adolescence de qu'est-ce que je veux qu'est-ce que j'aime vraiment qu'est-ce que je cherche des volins et puis cette nuit en province au côté nomade centre que peut avoir la entre guillemets la province ou même cette époque je me suis basé sur le souvenir que j'avais un peu de cette époque on est 78-79 donc on n'est plus dans le côté coloré, flower, pipole et tout mais il en reste quand même des éléments il y a les voitures qui sont parfois orange, jaune, rouge et moi je me rappelle mes parents qui avaient une voiture orange il y a des téléphones rouges il y a des objets pop il y a des couleurs pop comme ça dans un environnement à priori glacial et froid et humide et ça je trouvais ça intéressant mais c'était aussi le souvenir que j'en avais je me suis basé sur mes impressions je me suis basé sur des impressions aussi parfois de crise d'adolescence en fait pour penser à ce personnage et je sais que Guillaume aussi s'est basé sur des trucs comme ça sur des angoisses qu'on avait pu avoir entre on va dire 15-20 ans c'est un film qu'on a essayé d'être le plus sincère possible dans sa peinture du personnage je crois c'est un film que et très curieusement nous avons énormément alors ça ne peut pas être bizarre de dire ça mais ça ça a été une sorte de pour Guillaume je sais qu'il a beaucoup dit ça une vraie peine quand il a le tournage s'est arrêté quoi il avait de la peine d'avoir quitté ce personnage parce qu'il était il n'avait pas compris parce qu'en même temps il avait compris sans comprendre et qu'il s'y était entre guillemets attaché quoi ce qui était un des chavages aussi du film c'est à dire que est-ce que ce personnage qui est horrible qui est un salaud qui a tout contre lui peut quand même être émouvant c'était quand on raconte une histoire comme ça ça fait partie des choses quoi moi il était hors de question qu'on sorte du film en le condamnant à 100% évidemment mais pas non plus en étant pour lui ça aurait été débile mais en tout cas c'était vraiment c'était c'est intéressant de travailler un personnage négatif comme ça et d'essayer qu'on arrive quand même à force de passer du temps avec lui à découvrir que évidemment on le condamne en tant qu'individu ses actes mais on peut avoir quand même pas de la fiction enfin de la peine tout simplement même pour lui c'est aussi une chose intéressante dans le sens où la plupart des thrillers c'est fait sur les mystères et à la fin pour ça c'est même une histoire policière où à la fin on vous dit ça y est on a le coupable et on vous explique le coupable je trouve ça un peu débile là ce que je trouve tout à fait passionnant c'est que ce coupable là sera toujours même après le film et même après son existence à lui sera toujours au fond inexplicable ça reste inexplicable et en même temps fascinant c'est vrai qu'il y a c'est là où on a affaire aux oeuvres qui sont intéressantes c'est-à-dire que des personnages qui a priori sont contraires à nos goûts à nos mœurs à nos méthodes d'un seul coup ont quelque chose de très humain dans leur inhumanité et ça je trouve qui est très réussi bon c'est un menu personnel bon je sais pas si il y a besoin d'autres oui allez-y pardon sur l'interprétation comment de l'interprétation de l'acteur je trouvais à certains moments c'est un délire moi il ressemblait beaucoup à Robert De Niro il y a des moments que je dis ah oui beaucoup qui ressemblaient à De Niro à De Niro mais même dans la façon de respirer de l'attitude du visage à certains moments des profils on a l'impression de voir d'avenir certains rôles un petit peu ressemblants à ces personnages mais c'est peut-être ce qu'on dit oui sauf que à ce moment-là De Niro en fait oh non je crois pas aujourd'hui parce que c'est des comédies mais on peut pas dire ça à l'époque mais non mais après c'est vrai que bon non non ça je sais pas à participer à des films qui ont nourri moi à mon imaginaire de spectateurs et donc de mettre en scène c'est sûr et on j'avais dit à Guillaume de voir même Taxi Driver par exemple à la fin de son âge du film parce qu'il y avait une solitude il y avait tout ça c'était intéressant quoi après ce qu'il ressemble et tout ça je sais pas mais pour moi il ressemble pas à Jeff Bridge aussi quand il était jeune il ressemble à Guillaume ce qu'il ressemble à comment il s'appelle ce mec qui est dans le mentaliste je sais pas quoi il y a quelque chose d'un acteur comme ça sur le au moment du portrait robot là sur le dessin c'est lui mais ça c'est vrai tout ça ils n'ont pas pu parce que c'est une idée trop violente que le tueur soit besoin d'arme je veux dire vous avez demain matin un type qui va taper chez vous qui vous dit vous avez pas vu cet homme là vous avez pas pensé que c'est impossible que vous pensez que ce soit la personne qui vous demande ça en uniforme qu'il soit sur le portrait mais là il y a un képi à la rigueur mais ses collègues ah non mais parce que l'idée est trop violente et que après il y a un truc qui est vrai aussi c'est que la gendarmerie n'a pas voulu voir ça fait partie du truc mais je pense surtout c'est que dans l'imaginaire ce n'est pas possible c'est comme la fille qui l'a renversée qui l'a agressée qui l'a renversée en scooter et qu'il a été voir à l'hôpital et à qui il a dit on va la voir ce salaud et elle dit je comprends pas et elle dit elle je comprends pas voilà j'ai fait cette phrase exprès un peu ambiguë et tout parce que mais elle l'a ouvertement c'était c'était impossible que ce soit lui pour elle c'est un truc c'est presque impensable c'est trop violent comme idée donc on n'y pense même pas en fait ça dépasse l'imagination de toute façon les images sont quand même trompeuses et vous avez une image vraie à partir du moment où elle retravaille où elle est retravaillée par du mental elle cesse d'être vraie parce que ce n'est plus le vrai c'est l'image du vrai possible dans ce moment là vous quittez la vérité et ça c'est un problème intéressant parce que c'est un problème du cinéma l'image est quand même le double du vrai mais elle n'est pas le vrai mais en même temps elle renvoie au vrai il y a une espèce de complexité du problème de l'oeil du regard dans le domaine du cinéma et de l'oreille car en plus pour dire les choses au cinéma l'oeil entend et l'oreille voit et quand on quand j'ai travaillé sur ces deux terrains là c'est passionnant je ne sais pas si vous êtes d'accord mais ça va loin ce que tu dis je sais que ça va loin mais c'est ça le cinéma c'est vous montrer que le rapport au monde n'est pas simple et qu'en aucun cas vous avez c'est pas parce que vous avez regardé les informations que vous avez la vérité seulement vous prenez la chose élémentaire non non mais c'est vrai en plus que là il y avait vraiment ça dépassait l'imagination enfin c'est parce que c'est l'expression qui convient parce qu'il y a un truc de ce n'est pas possible donc on n'y pense même pas même si ça frappe et il a fallu beaucoup de d'insistance notamment policière pour que la gendarmerie finisse par accepter de comparer les emplois du temps de tous les gendarmes de la région avec les dates des agressions ils ont vu qu'à un moment il était en vacances sous le temps donc c'était tout simplement impensable pour moi mais c'était vraiment pas impensable bonjour l'espace temps c'est quoi ? comment ? l'histoire c'est sur le même temps en vrai c'est sur un an et demi à peu près et moi j'ai gardé un espace temps sur un hiver quoi d'accord mais parce qu'il y a l'agression avant aussi hein ou je ne fais pas attention parce que ça s'ouvre là-dessus la première au scooter n'est pas la première c'est ça que je veux dire il y en a une avant dont on évoque c'est comme l'histoire de je ne sais pas je ne connais plus longtemps mais mais c'est pas la première quoi du côté de lui il n'y a pas du tout du fonctionnement et après est-ce qu'il y a des tentatives avant dans la région ça c'est possible aussi c'est-à-dire qu'on sait celles qui sont connues mais c'était évoqué parce qu'il fallait vivre dans son bouquin il y a aussi il y a eu des choses avant qui pourraient être des galots d'essai des trucs comme ça on ne sait pas et comme lui n'a jamais rien avoué il a toujours dit c'est absurde et à la fin il a fini par dire c'est pour d'oreille mais c'est pour d'oreille parce que c'était possible de nier trop mais ça après il y a beaucoup d'affaires comme ça enfin il y a des affaires où il faut 7, 8, 10 ans 12 ans alors que toutes les preuves sont là pour découvrir enfin enfin pour accepter l'énormité comme quoi on savait depuis 10 ans on avait les preuves mais simplement il faut il faut ensuite les mettre en action les justes par rapport aux autres c'est mais ça c'est je pense que il y en a même qui enfin moi c'est un peu mais il y en a même on ne veut pas voir on ne veut tellement pas voir que c'est parfois les pléniants et les victimes qui sont sanctionnés moi aussi tu te rappelles j'imagine de cette histoire des balais roses oui en France qui n'était pas si grosse que ça qui n'était pas si... qui n'était pas si... qui n'était pas si grosse que ça je ne sais pas si vous connaissez cette histoire vous verrez sur internet parce que certains la connaissent enfin c'est... les jeunes filles qui... c'est... c'est des notables de province et... et finalement alors qu'il y a eu la preuve qu'il y avait des relations sexuelles des tournements de mineurs et compagnie ce sont les jeunes filles et... et les parents limite qui ont été sanctionnés parce que... comment ça se fait quasi aller tout ça pour espérer être comédienne un jour ou danseuse et... c'est... c'est le film qui va sortir le film américain sur... il y a des prêtres ah... je ne sais pas c'est le film qui va acheter sur l'enquête de... des prêtres pédophiles ah oui il va sortir je pense qu'il est sorti d'ailleurs oui il est sorti ah oui il est en salle ça se dit euh... je ne sais pas d'une idée mais il est là mais très bien je ne peux pas dire bon avant que vous ayez encore des questions à poser oui oui vous avez rencontré des personnages vrais vous avez dit qu'il y a un col vivant et tout j'ai pas rencontré pour plusieurs raisons euh... la première c'est que je suis basé donc sur un livre d'un journaliste qui a vécu cette histoire en direct qui était dans les voitures avec eux parce que lui il était jeune journaliste à l'AFP et l'AFP lui a envoyé sur les agressions dans l'OAS et il a passé tous ces périodes-là avec les gendarmes notamment avec un à la main avec qui il s'était lié donc pas d'amitié on ne peut pas dire ça mais de relation à force d'être tous les soirs à l'arrière d'une voiture avec les gendarmes il finissait par le connaître sur les barrages il a connu sa famille il a connu tout ça il a appris évidemment à sa grande chouper ce que c'était lui l'auteur et les agresseurs alors que lui était là tous les jours euh... et il a décidé de faire un livre qui retrace au jour le jour cette affaire et comme il le connaissait bien et qu'il connaissait bien sa famille et tout ça il a réussi à nourrir son livre de tout ça et euh... Lamar lui-même aujourd'hui il y a au bout de 35 ans je dirais depuis 83 je sais pas comment ça fait il est en hôpital psychiatrique avec un traitement très lourd qui fait qu'il n'est pas forcément ni bavard je pense sur cette affaire ni interviewable si vous voulez donc euh... j'allais pas taper à faut déjà savoir où il est parce que ça bouge en plus mais j'allais pas taper à l'institut en disant tiens c'est vrai il y a un client là-bas j'ai envie de le faire il est cinglé faire un film sur lui est-ce que je peux passer du temps avec lui déjà heureusement l'institut elle est sérieuse il ne vous le permet pas et en plus je ne sais pas dans quel état si vous voulez au bout de de 35 ans et tout euh... dans quel état est-il lui-même quoi donc euh... j'avais beaucoup d'éléments puis j'avais les pv j'avais euh... donc au jour le jour je savais exactement ce qui s'était passé je savais comment c'était chez lui jusqu'à pouvoir le mettre dans le film c'est-à-dire la place le salon tout ça je savais comment c'était je savais c'était quoi son livre préféré euh... le troisième oeil qu'il disait enfin euh... je savais comment il avait progressivement sa pièce secrète avait engrené le reste de l'appartement à un moment il y a un truc à lâcher donc c'était fini elle était plus secrète il n'y avait plus personne qui venait chez lui et du coup elle fermait plus et il y avait des détritus des ordures et tout alors que lui était hyper ordinaire je savais tout j'ai pas envie de dire le seul truc que je ne savais pas exactement parce qu'il y a peu de témoignages là-dessus et elle n'a jamais voulu témoigner même à Stéphanovic qui a écrit le livre c'est l'histoire avec la fille c'est-à-dire je savais globalement qu'il y avait euh... il y avait eu une histoire avec ses filles qui faisaient ménage chez lui et euh... et... et... et qu'il y avait eu un rapport euh... qu'il y avait même eu un dîner au restaurant avec euh... une demande en mariage ou plus ou moins et que le lendemain matin tout ça c'était un peu terminé rapport consommé pas consommé c'est là où c'était fou euh... et là c'est euh... entre guillemets j'étais presque obligé d'inventer un peu ce qui se disait euh... enfin tout ça mais euh... le rapport à son petit frère tout ça c'est des choses euh... qui si vous voulez que... qui était très chroniquée au jour pour le jour vraiment dans le livre de Stéphanovitch et je pense que ça ne servait à rien d'aller... Non mais c'était pas pour les films j'ai juste dit pour le bon c'est... vous êtes... Oh moi je suis très... c'est pour les films c'est pas... Non 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 parce que en plus euh... à un moment je voulais m'approprier aussi ce personnage cette histoire et je voulais pas qu'on sorte vous voyez ce que je veux dire j'ai déjà fait des scénarios avec euh... parfois ou même connus dans la vie des types qui étaient des voyous des braqueurs des choses comme ça je sais très bien que l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et tout c'est pas les meilleures sources de leur propre histoire c'est ça je veux dire et je pense que quelqu'un qui en plus est dans une clinique psychiatrique au bout de 30 ans de médicaments lourds je suis pas convaincu que ce soit la meilleure source de sa propre histoire je crois qu'on va t'arrêter là tout le cas merci beaucoup ben merci à vous merci à toi merci à vous merci à vous